Mon Dagi Bakari, vous rejouez pour le variété club, vos impressions ? C'est un petit match de gala qui est sympathique, ça nous permet de revoir les anciens, puis de connaître d'autres personnes aussi, puis toujours titiller un peu le ballon, ça fait toujours plaisir. On se rappelle, vous avez joué au Mans, notamment à Lens, à Lille. Oui, exactement. J'ai fêté trois saisons du côté de la Sarthe, nous 72, ensuite au LOSC, trois ans et puis quatre ans à Lens. C'était de très belles saisons, d'autres moins bonnes forcément, ça fait partie du jeu. Et comme je l'ai dit, on renoue un peu avec le ballon, histoire de courir, puis prendre du plaisir surtout, c'est plus important. Et c'est bien pour la santé même. Oui, et puis il y a des joueurs comme Robert Pires, comme Harry Habiton tiens. Oui, oui. Bah écoute, c'est le top niveau. Donc là, on joue dans la Côte des Grands. Harry Habiton, qu'en pensez-vous ? Acteur, mais aussi… Je sais que c'est un très bon acteur, mais ça va, il a marqué un billon de plus aujourd'hui, donc il a fait ce qu'il fallait. Le plus important, c'est de marquer comme je dis. Donc, que représente France Info pour vous, puisque c'est un match en l'honneur de l'anniversaire de France Info ? Écoutez, c'est une longue histoire quand même. France Info a été créée pendant un certain nombre d'années, donc très bien gérée aussi. C'est une radio qui est très très connue dans le monde entier. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'être invité surtout, comme je dis à Jacques, c'est un honneur pour moi, et de participer à cet événement-là. Donc, j'en suis très fier. Quels souvenirs avez-vous avec Le Mans FC ? Enfin, le MUC 72. Très très bon souvenir. J'ai débuté plus ou moins ma carrière là-bas, c'est là-bas que je me suis fait connaître. J'ai connu des gens dans le club très très sympathiques, avec un grand cœur. Notamment le président à l'époque, Thierry Froger, Alain Pascalou. Donc, je ne remercierai jamais Azé. Et de très bons amis que j'ai eu là-bas aussi. Donc, pour moi, c'est un souvenir qui est inoubliable. Et un club qui ne restera jamais aggravé dans mon cœur. Justement, les difficultés, là, ils sont remontés en CFA. Qu'en pensez-vous ? C'est une très bonne chose. Je pense, avec le stade qu'ils ont, les infrastructures, qui méritent de retrouver le haut niveau. Mais pour ça, il va falloir retrouver vraiment une très bonne organisation. Reconstruire le club, comme ils le font, avec beaucoup, beaucoup d'envie et beaucoup de force. Parce que c'est une dépense d'énergie qui est énorme. Donc, il faut être patient. Et je pense que d'ici quelques années, le MUC 72 reviendra au haut niveau. J'en suis persuadé. Merci Dagui Bakary. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada